En 1625, Jean de Corday, seigneur du Poncel, c'est le hameau qui est à Condé, à côté du Péreux, sur l'hameau de Pont-et-Coulant, pour ceux qui viennent. Ils achètent les terres pour y construire ce château. Ce Jean de Corday était marié avec Marguerite le Doucet de Pont-et-Coulant, la famille propriétaire du château. En 1648, naquit Guillaume de Corday, le premier seigneur de Saint-Pierre et d'Orbigny. La fin de la seigneurie d'Orbigny interviendra en 1769, par le décès de Louis-Guillaume, et la fin de la seigneurie de Saint-Pierre en 1786, par le décès de Louis-César-Auguste. Ce dernier n'avait pas de descendance masculine. Ces Corday étaient apparentés à Charlotte Corday, celle-là même qui assassina Jean-Paul Marat dans sa baignoire lors de la Révolution, avec un couteau, je précise. Parmi les ascendants ou descendants des Corday figurent quelques personnages illustres, comme Corneille, le poète et dramaturge, pas le chanteur, ou Madonna ou Guy Degrène. Ce dernier est aussi spécialiste du couteau. Merci. 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 Merci.